vous allez bien aujourd'hui on va faire un jeu sur kaniko bt le projet est numéro 2 en fait sans plus tarder ici on va essayer de créer un nouveau projet donc on va essayer de spécifier d'autres sources c'est à dire c'est un transfert de 500 kv quoi avec ses différents paramètres ses caractéristiques et puis on a essayé au fait la chute de tension autorisé au niveau du transfert qui est de 4% on est au niveau du réseau c'est à dire définir d'autres régimes du neutre donc on va prendre le tt c'est à dire toutes les bases pédaliques de la maison sont mises à la terre et que le neutre du transfert aussi est mis à la terre on va essayer d'aller plus vite car on a ici les tensions entre phase et phase et ici on a en fait les différents caractéristiques du réseau en fait les harmoniques ainsi de suite au niveau du poids de pose on est sur 13 par défaut ne va pas changer en fait si on a le type de câble qu'on va pas aussi changer ça donc si vous savez des caractéristiques précis pour votre projet il faut essayer de changer sur un paramètre ok ok à quoi on va calculer et transeaux on va cliquer sur ok ça c'est les différentes dates de vision du projet on clique sur le poquet là on a créé d'autres sources qu'elle le transeau on va essayer d'ajouter c'est qu'une protection contre le transeau et le tgpt qui est un disonteur de coupures générales on va d'abord pour ajuster ça à 100% puis faites l'entrée dessus on va ajouter au niveau de de l'organe de coopère ici un disonteur général on va ensuite de recalculer le paramètre de ce disonteur en fonction du transeau que du réseau ok donc on va cliquer dessus on va calculer on va choisir ici selon en fait les différents catalogue d'appareils d'appareils gaz de protection général de copier qui est en fonction du courant terminale de copier du calibre et le courant d'eau et glace thermique mine le courant du coup circuit que le type de déclencheur ok ici on a 4p 3d on a quatre poules d'emploi dispose d'un déclencheur ok et donc ici on a les caractéristiques termiques de 2,2 de ceux de ce disonteur là fait et ses différentes caractéristiques du coup circuit et on va passer de produits face à ça et donc ça on va supposer qu'on va prendre ce disonteur général et on va cliquer sur ok on a calculé en fait on va avoir besoin d'un coup conducteur de deux sections de deux trois cinq millibètres de phase et de d'être ainsi de suite ok là comme je l'ai dit sur ma vidéo précédente ce tableau là c'est pour qu'indiquer en fait les paramètres selon l'endroit où on est placé si je me place au niveau du tgbt combien si je me place au niveau d'un départ de circuit clair là ça va baffisser en fait les paramètres de ce temps voilà ok et donc sans plus tarder on va d'abord rappeler que le projet de meurter c'est une cuisine d'emploi base d'eau que j'avais réalisé le plan d'implantation sur une de mes vidéos précédentes donc ok donc je relève un peu et les données de départ de circuit d'éclairage et les départs de circuit de lampes de plus de plus au vert ok donc si on a six départs de circuit d'éclairage puis on a en fait quatre départs pour des circuits de prise puis on a un docteur coffret qui est en bas ici donc on va essayer de créer des tableaux puis sur cette tableau là on va celui là créer d'autres circuits de lampes d'accord on va être un peu plus créatif à ce niveau là on va transformer ce temps voilà souvent table 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 tableur pour aller plus vite en fait donc là on est sur d'autres premiers tableaux c'est le coffret numéro quand on va essayer de créer en fait copier ce télé par là six fois comme on a six départ d'éclairage on va coller voilà ok d'accord ça on va copier puis on va sélectionner les six restants puis on va coller il faut faire attention à ce niveau car il faut que vous placiez au niveau des timéros qui sont là sinon vous risquez de sélectionner qu'une case qui n'a pas en fait le paramètre de l'ensemble de la ligne on a créé combien de circuits d'éclairage on a créé sept circuits d'éclairage 1,2,3,4,5,6 non plus tôt 6 6 bien sûr ok sans plus tarder on va se retourner au niveau du tgbd on va créer ici un nouveau tableau ça c'est le tableau le premier tableau on va créer un deuxième tableau sur lequel on va essayer de de mettre sur le premier tableau ça c'est le deuxième qu'on a créé en fait on va essayer de mettre dessus les circuits des prises on a quatre circuits quatre départs de deux prises nouveau pc on prend la ligne à en copie puis encore sur trois lignes ok on est bon donc vous remarquez au niveau des circuits de prise par défaut ils ont choisi directement en fait des dixanteurs différents anciens d'accord j'ai pas changé je vais décès ainsi ensuite je me retourne au niveau du tgbt je crée aussi un autre tableau c'est celui qu'on a créé tout à l'heure on a deux départs d'éclairage deux départs d'éclairage puis on a un départ prise d'après les réglages qu'on a fait ok et donc on se retrouve quand on régions au niveau du tgbt et général voici ce qu'on a dessiné ok voici le tgbt qui est là et les départs de coffrets puis on a les distributions d'éclairage on a les distributions de prise et on a les distributions ils sont d'éclairage prise et maintenant pour continuer ici il faut d'abord commencer par remplir en les disjoncteurs qui sont à l'air caractéristiques puis on calcule la section des câbles ok donc on va commencer par le premier on va dire ça qu'on se passe aux photos de spécifié la consommation puis va vous calculer le calibre du disjoncteur mais elle n'est pas qu'on se passe aussi s'exprime soit un tempère ou bien un kilo quad ou bien un kilo volt en paire si c'est un transport bien sûr c'est la puissance apparente donc si c'est un porteur c'est la puissance dominale on va dire nous c'est un peu rage on va dire c'est spécifié un 40 à un père on va calculer qu'il me prend un 40 coup en terre donc je vais faire pareil pour le disjoncteur je vais prendre un 40 quand père pareil là pour le conducteur que je dois utiliser c'est ainsi qu'il est prête quand le tgp et et le disjoncteur là je vais pas calculer ça j'ai calculé les j'ai plus qu'ils se croient encore ainsi millipètre ok on est bon maintenant on va essayer de calculer les différentes sections de câbles et les protections selon la consommation des appareils qui sont là donc il faut renseigner toujours fait la consommation il vous calcule la section des câbles et la protection si vous avez d'autres paramètres comme la longueur entre les différentes sur les mains entre la protection que ces appareils là il faut renseigner car en fait pour calculer les chutes de tension et le logiciel va utiliser ces paramètres là sans cliquer au niveau du différé de la prise donc c'est un circuit de prise je dis que c'est un circuit de plus de 16 ampère donc il faut remarquer c'est qu'à des prises de triphasé un plan de qu'un père qui a des trucs de bifasé deux fois c'est un peu d'anglais si on va seulement choisir le c'est ce qu'un père c'est le calibre un périmant pour elle est prise pour l'éclairage on sait qu'ici c'est l'éclairage là c'est quatre fois dix huit ou quatre c'est de temps pour de quatre fois dix huit dont on a la quantité c'est qu'égale à 6 ok donc on va chercher quatre fois dix huit quatre fois dix huit ou quatre c'est ça dont on a combien de l'homme donc en a six ok on calcule ça on met calcule avec un disjoncteur de 10 compères ici donc je clique sur coquet donc c'est calculé ça aussi on fait pareil pour tous les autres ok et donc j'essaie de faire la vidéo sur pause c'est parce que vous avez compris le concept le bois de calcul comment calculer par quoi il faut commencer comment il faut procéder rentrer les par a peut-être ainsi de suite si vous êtes de votre son dia vous s'abonner pour ne pas banquer mes procèdent contenu alors voici en fait le résultat final avec la la même méthode qu'on a utilisé pour calculer en accusé la même méthode pour calculer pour les autres